Le Burundi, un pays de plus de 8 millions d'habitants, réputé pour sa beauté et son riche héritage culturel. Mais c'est aussi un pays divisé par la haine incontrôlée qui a poussé les Burundais à se battre les uns contre les autres. Maintenant que les factions ont déposé les armes, les anciens combattants, particulièrement les jeunes qui étaient des enfants soldats durant la guerre, ont du mal à refaire leur vie. Donatien est un Hutu qui a été recruté par l'armée rebelle alors qu'il n'avait que 15 ans. J'ai vu des soldats tranchés des gorges, c'était horrible et je devais passer sur les corps des morts. Son ami Lazare est un Tutsi qui était conscrit dans l'armée nationale. Comme Donatien, il cherche du travail. Mes parents sont devenus encore plus pauvres parce qu'ils ont été déplacés. J'ai donc décidé de partir seul pour arriver à survivre. Mais ce n'est pas facile car les années de guerre civile ont poussé le pays dans une pauvreté extrême. Les deux hommes ont entendu parler de Benjamin Bikorimana, un homme qui embauchait des jeunes. Ça m'est égal si c'est un Hutu ou un Tutsi qui travaille. J'essaie de rassembler tous ces gens. Au lever du soleil, Donatien et Lazare commencent leur travail ensemble en séparant les déchets organiques des ordures régulières. Le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population, gère un programme qui aide à payer leur salaire de moins de 2000 francs, l'équivalent de 2 dollars par jour. Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix a facilité ce projet en allouant 4 millions de dollars à l'embauche des jeunes par le biais de programmes de travaux publics, de formations professionnelles et de projets de micro-crédits. Les jeunes peuvent s'asseoir ensemble, parler et s'informer de sujets qui leur sont importants. Barbara Piezza-Giorgi du FNUAP. Grâce à ce projet, nous pouvons aussi donner aux jeunes l'espoir d'un avenir pour eux-mêmes. Le projet a été conçu pour aider ces jeunes gens marginalisés ou déplacés à développer des aptitudes, notamment comment communiquer de manière pacifique. Ce projet finance aussi des programmes spéciaux de travaux publics, comme celui de la région de Makamba. Christine est revenue. Elle a 20 ans et elle plante des arbres pour remplacer ceux qui ont été détruits durant le conflit, ce qui aide à raviver l'environnement. Nous sommes allés planter des arbres. Nous avons reçu de l'argent après un mois. Mes parents étaient contents. La plus importante priorité du Burundi est de réunir les anciens ennemis, particulièrement les jeunes qui représentent 60% de la population, comme l'explique Jean-Jacques Nien Nimi Gabo, ministre de la Jeunesse. Je veux dire que ces jeunes qui ont été à la guerre ont participé malheureusement à la destruction de ce pays et le gouvernement a fait un programme important pour eux, pour les encadrer, pour qu'ils ne reviennent plus à la guerre. Quant à Donatien et Lazare, ils sont devenus inséparables. Des liens comme celui-ci entre les Hutus et les Tutsis sont en train de s'établir, non seulement dans les quartiers des anciens enfants soldats, mais aussi sur les terrains de foot de tout le pays. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira pour les Nations Unies. Les Tutsis Les Tutsis Les Tutsis Les Tutsis